Hello tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien, que vous êtes au taquet, que vous avez envie de pâtisser avec nous, parce que nous, oui, pour tout vous dire, on est très contents. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques semaines, voire moins, un jour, voire, j'allais bien par jour, on est tombé sur une vidéo Instagram de Cédric Grollet. Ah oui, comme ça arrive à peu près tous les jours. Grand nom de la pâtisserie, au cas où vous n'étiez pas au courant, un des chefs les plus suivis du monde. Non, mais en vrai, il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Vous allez chercher Cédric Grollet sur Instagram si ce n'est pas le cas, ça va changer votre vie. Vision de la pâtisserie. Vous allez beaucoup plus baver, donc attention, déshydratation, buvez bien. Une fois qu'on suit Cédric Grollet, c'est très très important. Bref, je vais enchaîner parce que Charles est un petit peu lent aujourd'hui. On vous a pris sa recette de cookies pistaches. Enfin, sa recette, pas vraiment. On est allé regarder ce qu'il a fait, on est allé scroller son site pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on vous a reproduit avec nos recettes à nous, son cookie à lui. Ceci dit, on sait un petit peu comment il fait ses recettes. On s'est renseigné. Eh, on le regarde. Attention, attention. On a pris la base de ses cookies à la cacahuète d'il y a quelques années, à l'époque où il était à Comeris et qu'il n'avait pas encore sa boutique à lui. Alors, si vous n'êtes pas encore allé à la boutique Opéra, qui est sa boutique maintenant, allez-y, c'est génial. Et donc, on a revisité cette recette-là en mode pistache. Donc, je pense qu'on n'est pas très, très loin de la vraie recette de Cédric Grolet. En tout cas, si vous voulez un tout petit spoil, en réalité, on tourne à une époque où on a déjà goûté le cookie. Et c'est très bon. C'est ouf comme c'est bon. Donc, recette qui devrait vous faire kiffer. À l'intérieur, il y a donc une pâte à cookies avec, on va le fourrer, vous allez voir, d'une pâte de pistache maison et d'un caramel. Et sur le dessus, quelques petites pistaches caramélisées. Une dinguerie. Je ne sais pas si on peut vous passer un micro-extrait de sa vidéo à lui qui nous a... Je ne sais pas si on a les droits d'auteur, je ne sais pas si on peut ou pas. On demandera au chef, je pense qu'il s'en foutra complètement. Au contraire, il sera content que ça se partage au maximum. Donc, la recette est dingue. On va commencer dès maintenant avec la confection de la pâte à cookies. On commence par torréfier nos pistaches pendant 15 minutes à 150 degrés. Dans le bol de notre robot, on vient mélanger le beurre pommade avec le sucre de coco, le sucre roux et le sucre semoule. On mélange de tout jusqu'à obtenir une belle pâte homogène. On y ajoute la purée de pistache ainsi que la poudre de pistache. On continue avec la farine et la pesée d'œuf. Regardez cette belle pâte qui commence à se former. On ajoute ensuite la fleur de sel, un petit peu de bicarbonate et les pistaches torréfiées. Attention, avant d'ajouter les pistaches, il faut qu'elles aient bien refroidies. On va enchaîner avec le caramel que l'on va rendre onctueux. Et vous allez voir, on va venir le mettre dans le cookie à la sortie de cuisson, ce qui va permettre au caramel de couler. Voilà, c'est tout, c'est dit. On commence par verser dans la crème liquide la gousse de vanille grattée. On mélange légèrement et on place au réfrigérateur. À côté de ça, on met la pesée de sucre dans une casserole à fond large et sur feu moyen, on va venir caraméliser ce sucre tranquillement. Vous voyez qu'on ne commence à mélanger que quand le sucre est fondu. Puis toujours sur feu moyen, on ajoute la pesée de beurre en une fois qui va décuire le caramel. Et on termine avec la crème liquide qu'on a préalablement bien chauffée au micro-ondes pour ne pas faire un choc thermique avec le caramel. Ce qui nous donnerait des gros morceaux. Une fois qu'on a incorporé toute la crème et que le caramel est nappant comme à l'écran, on peut le réserver dans un bol. Ajouter la fleur de sel qu'on mélange. Et on va laisser reposer ce caramel à température ambiante ou une heure au réfrigérateur si vous êtes pressé. On va terminer avec une pâte de pistache maison, bien verte parce qu'on ne va pas faire torréfier les pistaches. Attention, vous ne pouvez pas avoir envie de le faire. Ne le faites pas, ça fait jaunir les pistaches et ça donne du coup un visuel qui est un petit peu différent. On va pouvoir faire notre pâte de pistache en mettant dans le bol de notre robocoupe des pistaches non torréfiées et du sucre glace. Celles-ci ne sont pas torréfiées parce que sinon notre pâte de pistache ne serait pas aussi verte mais un petit peu marron. Par contre, le fait de ne pas les torréfier les rend plus difficiles à mixer. Dans ces cas-là, n'hésitez pas comme nous à ajouter de l'huile neutre pour venir lier notre pâte de pistache. Et petit à petit, vous allez trouver la bonne texture et ça ne changera pas le goût de votre pâte. Voilà, on a une jolie pâte de pistache bien verte. On peut alors la réserver. On va terminer avec nos pistaches caramélisées et on va pouvoir mettre en cuisson notre pâte à poutchis. Pour réaliser les pistaches caramélisées, on met des pistaches non torréfiées dans le fond de notre casserole avec un petit peu de sucre. Là, il n'y a pas vraiment de pesée, vous le faites à l'œil. Et vous allez enrober vos pistaches du caramel qui se forme petit à petit dans votre casserole. On vous conseille de faire cette préparation sur un feu doux pour éviter que vos pistaches ou surtout que votre caramel ne brûle. On peut les récupérer. On les met de côté jusqu'à ce qu'elles soient bien froides. On vient prendre une boule de notre pâte à cookies, on l'étale légèrement et on vient emporte-piécer nos fleurs. Alors ce ne sont pas exactement les mêmes emporte-pièces que le chef, mais vous allez voir que ça va rendre très joli. On met la pâte à cookies sur moins de la moitié de l'épaisseur du cercle. C'est très important, sinon ça va être un peu trop épais. Vous les mettez au four pendant 13 minutes à 165 degrés. Et voilà à la sortie de cuisson. On prend notre cookie qui est encore bien chaud et on vient le fourrer de caramel. Vous voyez que ce n'est pas facile parce qu'on l'a laissé reposer un petit peu trop au réfrigérateur. C'est pourquoi on vous a conseillé de le mettre à température ambiante. On fourre de la même manière avec de la pâte de pistache. Et là on veut que ça dégouline. Le but est que le caramel remonte en température et coule. On termine avec des pistaches caramélisés. Et on vient démouler notre cookie. Regardez ça, c'est indécent. Et regardez ce caramel, la gourmandise est incroyable. Bon, Ava a pris une bouchée. J'ai été sage. Moi je prends un cookie. On n'avait pas beaucoup dans le porte-pièces pleurs, donc on peut aussi en faire des classiques ronds. C'est monstrueux, c'est incroyable, c'est une dinguerie. On sent la pistache quoi. C'est n'importe quoi. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas trop sucré. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... La bouche pleine. C'est vraiment délicieux. C'est gourmand, on sent la pistache, on sent que c'est du fait maison aussi. On utilise des très très bonnes pistaches et ça je pense que ça donne aussi dans la qualité du cookie. Mais c'est pas de la pâte de pistache industrielle où il y a du colorant, où il y a des arômes. Là c'est vraiment 100% maison et c'est ça que j'aime dans la pâtisserie. D'ailleurs aussi dans le cookie, dans la pâte à cookie, on a une purée de pistache. C'est pas de la pâte de pistache. La pâte de pistache est légèrement sucrée, vous pouvez rentrer dans les magasins de pâtisserie. La purée de pistache, c'est des pistaches mixés point bas. Vous trouvez ça en magasin bio. Et c'est très très bon, il n'y a pas de colorant, c'est nickel. C'est pur quoi. Franchement, je disais juste avant, je crois que c'est mon cookie préféré. Je préfère la cacahuète à la pistache. On avait fait celui à la cacahuète et je préfère celui-là. Est-ce que c'est parce que c'était il y a deux ans et qu'on est meilleur maintenant en pâtisserie ? Alors peut-être aussi. Sincèrement, c'est pas impossible. Mais pour avoir goûté de nombreuses fois les cookies de céleri gourlet, c'est hyper hyper proche. Je pense qu'un palais pas super super expérimenté, voire pas la dix entre celui de céleri gourlet et celui-là. On est hyper fiers de la reproduction de la recette. Et testez-la, franchement, dites-nous ce que vous en avez pensé. Il est sublime. N'hésitez pas, si vous la refaites à la maison, à nous envoyer vos photos sur Instagram, les poster en story pour qu'on vienne vous voir avec la mention Charlie Hava. Vous pouvez aussi mentionner Cédric Régolet, je suis sûre qu'il se ferait un plaisir de voir ses cookies. Il va vous dire, mais comment ils ont eu la recette ? Ou alors il va être vénère, mais comment ils ont eu la recette ? Quel magazine est venu me la shipper ? Non, non, non. Il sera très content. Donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, si elle vous a plu, on va vous dire le petit classico. Pouce bleu en bas de cette vidéo, ça prend deux secondes. Et nous, franchement, à chaque pouce bleu, c'est un sourire. C'est un sourire. Ok, donc ça fait quand même beaucoup de sourire. Faites gaffe quand même qu'on n'est pas d'écran. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mais on vous le rappelle, on est avec vous tous les dimanches à 11h pour une super recette. Nous, on vous dit à très très vite sur YouTube et on vous embrasse bien fort. Bye. Ciao.